Mesdames et Messieurs, bonsoir. Le plaisir est immense de retrouver ce vendredi 21h pour cette édition plateau spécial consacrée à deux faits majeurs de l'actualité qui nous interpellent ce soir. Nous parlons du sommet Etats-Unis-Afrique et nous parlons là de cette économie américaine. Est-ce que l'économie américaine va venir au secours du continent africain ? Nous allons revenir sur ces promesses qui ont été faites par le président américain au démocrate Joe Biden qui est revenu sur un ensemble de contingences qui s'exprime désormais au sortir de cette rencontre avec les 49 chefs d'Etat conviés du côté de Washington. C'était du 13 au 15 décembre 2022 dans la capitale fédérale américaine. Nous allons revenir sur les gains. Qu'est-ce que l'Afrique a gagné au sortir de cette rencontre, de ce grand moment de retrouvailles entre deux géants ? Qu'est-ce que le Cameroun en particulier aussi aura recueilli de cette rencontre au sommet entre le président camerounais Paul Biya et le chef d'Etat américain Joe Biden ? Nous savons que le chef d'Etat était attendu sur des aspects sécuritaires. Nous savons que la crise anglophone a aussi souvent mis quelques grains de sable dans cette machine américano-camerounaise. Qu'est-ce qu'on pourrait tenir au sortir de ce grand moment de diplomatie ? Voilà l'une des thématiques principales qui va justement nous faire avancer dans la réflexion ce soir. Nous allons aussi parler en perspective et en projection de l'an 2023 au Cameroun. Nous allons nous poser la question de savoir qu'est-ce qu'il faut attendre cette année ? Est-ce que l'économie camerounaise tournera au ralenti alors que quelques facteurs et quelques indicateurs semblent nous faire comprendre que les moments peuvent être ou pourront être difficiles pour les Camerounais et même pour les Africains ? Nous allons notamment en compagnie d'espères sur le plateau revenir sur les facteurs majeurs qui pourraient faire croire que cette assertion qui a désormais pignon sur lui pourra être une réalité ou pas. Les experts sur le plateau vont se prononcer avec toute l'expertise qui est à l'heure. Mesdames, Messieurs, voilà les axes majeurs qui vont alimenter notre réflexion de ce soir. Nous allons prendre juste une respiration avant de revenir bien évidemment en plateau pour les différentes présentations. A tout de suite. La réflexion a démise ce soir sur Info TV. Nous parlons de diplomatie, nous parlerons aussi d'économie. Et comment parler d'économie et de diplomatie accessoirement sans que nous nous convions sur ce plateau ? Un expert en cette matière, un économiste industriel, je précise. Lui c'est M. Ngoa Sanjuango qui est justement expert en économie industrielle à qui nous disons bonsoir et bienvenue. Bonsoir Stéphane Baga, bonsoir à vos nombreux téléspectateurs. Et je voudrais également profiter de cette tribune déjà pour dire bonsoir à mon copanéliste. Et également remercier le président du groupe, M. De Delemveng, pour nous avoir permis de nous retrouver ici ce soir. Avec beaucoup de plaisir. C'est un plaisir partagé, cher M. Ngoa Sanjuango. Vous allez nous abréver de toute votre expertise d'anciens très hauts fonctionnaires. Justement, lorsque nous allons aborder les thématiques prévues et même cette crise, ou alors cette supposée crise qui est annoncée. Nous n'en sommes pas encore là et justement, vous allez revenir sur les différentes théories et théoriennes qu'il faudrait mettre en avant lorsque nous allons en parler. Tout à ma gauche, lui c'est un expert en sécurité. C'est un militaire de formation, ancien porte-parole de la communication dans l'armée du Cameroun. Aujourd'hui, docteur, c'est un plaisir et en honneur, une fois de plus renouvelé pour moi, de dire bonsoir et bienvenue au docteur, colonel Didier Bazek. Bonsoir Stéphane. Ça fait quand même un certain temps que je n'ai pas eu le plaisir de visiter vos plateaux. Je voudrais renvoyer comme ça les civilités aux copanélistes et en espérant que ceux qui sont pris dans les embouteillages vont nous rejoindre d'un instant à l'autre. Je voudrais dire comme ça, parce qu'on n'aura pas meilleure occasion de le faire, de souhaiter joyeux Noël à tous vos téléspectateurs. Nous savons que demain, le compte à rebours commence et puis ce sera vraiment la fête de la nativité dans les familles. Je voudrais donc saisir cette occasion pour les prévenir, n'est-ce pas, de cette mesure qu'il faudrait avoir. On enregistre déjà comme ça sur le plan sécuritaire quelques cas d'accident du fait de certains débordements. Déjà, vous savez, les embouteillages que nous vivons aujourd'hui sont le témoignage d'une certaine effervescence et peut-être d'une planification qu'il faudrait adapter de meilleure manière. Oui. Et que, bon, voilà. Une planification qu'il faudrait adapter de meilleure manière. Quelle belle façon de le dire, cher docteur Didier Badjek. Je voudrais que, une fois que cela a été dit, en attendant, le colonel m'a brûlé à la politesse, que ceux qui sont conviés et qui sont aux enclabures de notre plateau, de notre studio, puissent nous rejoindre une fois que tout cela aurait été dit, puisqu'ils sont, et le colonel l'a révélé, bloqués dans des embouteillages. Mais, qu'à cela ne tienne, nous allons débuter ce plateau spécial avec une production de la rédaction. Celle-là va revenir, justement, sur la thématique. La première qui va nous interpeller ce soir, je parle ici de cette rencontre États-Unis-Afrique. Nous allons revenir sur les retombées en compagnie de la rédaction centrale d'Info TV. À l'heure où les rideaux se referment, sur le deuxième congrès États-Unis-Afrique, les trois jours de réflexion et de projection dans la capitale fédérale américaine livrent un bilan plutôt satisfaisant, avec à la clé des annonces fortes en termes de renforcement de divers partenariats bilatéraux entre la République fédérale des États-Unis et les États africains convient. La première annonce, renseignée sur cette initiative commerciale et d'investissement en Afrique de 55 milliards de dollars par les USA, échelonnée sur un agenda de trois ans. Cette déclaration du président américain, le démocrate Joe Biden, crée à nouveau ce lien chaleureux avec le continent africain. Lien quelque peu distendu par l'administration Trump avec la suppression de la Gowa. Et le pays du président Patrice Talon, le Bénin, bénéficie de 125 milliards de francs CFA pour la réhabilitation de son réseau routier. Le Cameroun, quant à lui, en présence effective de son leader Paul Biya, glane l'annonce d'extradition prochaine des financiers de la crise du nozo, assortie à la déchéance de la nationalité américaine pour les plus radicaux. D'importantes annonces en perspective qui semblent augurer d'un nouveau rapport entre les USA et l'Afrique. Docteur Djibadjek, de nouveaux rapports en perspective au sortir de ce sommet, le deuxième, je le précise, entre les États-Unis et le continent africain. Oui, de nouveaux rapports. Ce qu'il faudrait déjà comprendre, c'est que le dialogue, la confrontation dans le sens pertinent de discussions positives, sont toujours des éléments qui sont fondamentaux à la construction de meilleurs lendemains. On a pu percevoir un temps soit peu que ces relations s'étaient refroidies avec l'administration de Trump et que maintenant il faudrait les réchauffer. Mais cela n'intervient pas seulement comme ça, de manière spontanée. Il y a des éléments qui interviennent sur le plan stratégique, notamment les éléments d'influence, qui font qu'aujourd'hui, plus que par le passé, il faudrait être capable d'envisager des liens beaucoup plus resserrés. Si jamais les États-Unis n'occupent pas le champ de ces relations marquées par une influence certaine, eh bien d'autres vont l'occuper. Ce que je voudrais dire, c'est que le monde aujourd'hui est dans une redéfinition de son ordre stratégique et qu'il y a beaucoup d'intervenances. Il y a une manière très réductrice de comprendre cette affaire-là. On a l'impression que l'Occident a baissé en termes d'influence sur certains acteurs qui étaient en réalité des contacts forts de sa diplomatie. Mais ce n'est pas la question. La question est qu'il y a eu une émergence de nouveaux pays forts. Déjà, la Chine, il y a 30 ans, n'était pas ce qu'elle est devenue aujourd'hui. Elle est un vecteur d'influence. Il y a de nouveaux pays tels que la Turquie qui entendent jouer un rôle important. les Émirats unis et tout le reste. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, le champ de ces influences s'entrechoque. Et il y aura une définition de certaines alliances. Vous ne pouvez pas aujourd'hui parler d'une alliance, par exemple, Europe-États-Unis. Elle peut avoir certaines difficultés si jamais les problématiques sont dirigées sur un autre champ. Mais, in fine, ce qu'il faudrait comprendre, c'est qu'il faudrait être capable de redéfinir une relation d'ordre entre une puissance qui est arrivée, qui est la Chine, et la puissance qui était toujours hégémonique, les États-Unis. Et c'est un peu autour de cela que les questions se posent aujourd'hui, avec, en ligne de mire, un centre de gravité qui est Taïwan. Centre de gravité qui est Taïwan, M. Sanjongu. Alors, à écouter en première analyse le docteur Didier Bajek, on a l'impression que c'est une réalité, aujourd'hui, affirmée, de cette montée en puissance russo-chinoise sur le continent africain, qui fait réagir le pays de l'oncle Sam, en le faisant sortir de son habituelle grandeur, et qui lui fait comprendre qu'aujourd'hui, il va falloir, plus qu'hier, combattre sur l'espace africain. – Tout à fait. C'est-à-dire que lorsqu'on écoute même tous les espèces du monde occidental et même de l'Orient, il est convenu, il est entendu que l'Afrique, aujourd'hui, présente un enjeu stratégique considérable. – Oui. – Vous savez, l'Afrique, c'est qu'en quatre fois aux Nations Unies, l'Afrique, même si elle contribue à moins de 3% au commerce international, mais elle a sur son sol, sur son sous-sol, des matières premières, des minerais, qui sont stratégiques pour, notamment dans l'armement, dans les industries de pointe. Mais il y a également, si vous permettez, un aspect qui est très important, les Africains sont aux États-Unis aujourd'hui. Il y a une diaspora américaine qui est une diaspora africaine qui se retrouve aux États-Unis et qui tient à garder des liens très, très importants avec le continent d'origine et qui, de ce point de vue, fait tout pour émerger, c'est-à-dire pour faire comprendre l'intérêt qu'il y a à coopérer avec ce pays. Bon, de manière traditionnelle, l'Afrique n'est pas dans l'espace traditionnel des États-Unis. Vous savez que l'Afrique, c'est la France et la Grande-Bretagne. Et les États-Unis, tout au moins l'administration, Joe Biden a accompli à la faveur de la guerre en Ukraine, combien ce continent qu'on considère, que certains considèrent comme à la périphérie des rapports de force mondiale, pouvaient être utiles et surtout pouvaient contribuer à enrichir l'influence des Américains dans le monde. Merci, M. Ngoa, pour votre première lecture sur cette posture américaine aujourd'hui. Nous précisons que c'est le deuxième sommet qui réunit ces deux entités. Je parle ici du continent africain et du continent américain. Alors, docteur, la réalité est là. L'Afrique, c'est l'avenir. L'Afrique, c'est le pouvoir, c'est les matières premières. L'Afrique, c'est le golfe de Guinée qui est importantissime lorsque l'on aborde les volets stratégiques et même géopolitiques du monde. Est-ce que l'Afrique avait besoin de se déporter du côté de Washington ? L'inverse n'aurait-il pas été plus parlant lorsque l'on interroge les enjeux et surtout ce nouveau positionnement sur le continent de la Chine et de la Russie ? C'est un problème de tropisme stratégique, c'est-à-dire que c'est les États-Unis qui ont besoin de toute l'Afrique. Il serait plus fastidieux pour le président américain de visiter tous les pays africains que de les réunir. Mais peut-être aller à Addis Abeba ou au siège de l'Union occidentale. Il ne faut pas comprendre cela. C'est également cette détermination, cette démonstration de ce que les États-Unis restent les États-Unis en appelant ses pairs. Je pense que vous avez vu que sur le plan diplomatique, tous les usages établis ont été respectés. Il a accordé une très grande importance à la qualité de ses hôtes. Il y a eu des réceptions au sommet, des réceptions privées. Je voudrais dire comme ça que malheureusement, les Africains sont les seuls eux-mêmes à ne pas savoir ce qu'ils seront demain. Je voudrais vous dire comme ça qu'en 2035, le Nigeria sera de la 9e puissance mondiale et sera classée devant l'Allemagne. C'est à nous de savoir ce que nous serons demain, ce que nous valons. Nous n'aurons pas encore atteint l'inversion démographique en 2035. C'est-à-dire qu'il y aura plus de jeunes que de vieux. Alors que l'âge moyen au Japon aujourd'hui est de 60 ans par là. Donc vous comprenez aujourd'hui où est le côté de la productivité. Il y a un effet, n'est-ce pas, de réduction qui se produit même au niveau de la géographie. Je voudrais vous dire comme ça que lorsque vous représentez l'Afrique sur la map monde, n'est-ce pas, à la même superficie que les Amériques, c'est une vue de l'esprit, n'est-ce pas, qui participe toujours de cette condescendance, même scientifique. Vous mettrez, n'est-ce pas, à l'intérieur de l'Afrique la Chine, la Russie, l'Europe, les États-Unis que vous n'aurez pas fini, n'est-ce pas, de couvrir toute l'étendue de l'Afrique. Alors, docteur, une fois que tous ces usages diplomatiques et protocolaires auront été servis à la face du monde, venons dans le concret. Je m'interroge et nous nous interrogeons ce soir sur, évidemment, ce que valent les promesses américaines vis-à-vis du continent africain. Le président Biden, en annonce principale, a promis 55 milliards de dollars échelonnés sur trois ans pour, justement, cette aide-là au développement du côté africain. Il a aussi, de façon bilatérale, avec certains pays, le Bénin en l'occurrence, qui, lui, s'en sort déjà avec une première cagnotte de 123 milliards pour, justement, aider à la réhabilitation de son réseau routier. Il y a des pays, on reviendra abondamment sur la participation camerounaise et le gain camerounais, mais globalement, est-ce que vous, comment est-ce que vous, vous jugez d'abord cette cagnotte, 55 milliards sur trois ans ? On ne sait pas comment cela sera financé. Quelles seront les orientations si on aura déplacé pratiquement 50 pays africains au finish pour 55 milliards ? Est-ce vraiment raisonnable ? Lorsque l'on sait que la concurrence qui vient de Chine et de Russie met pratiquement 500 milliards chaque année en Afrique. Oui, comparaison n'est pas raison, ce n'est pas là où est la question. La question est de pouvoir avancer ses points, ses pions, sur le plan, sur le champ stratégique. Donc, il faudrait étudier la question différemment. Qui était là avant ? Eh bien, c'était des puissances moyennes qui étaient là, la Grande-Bretagne et la France aujourd'hui, qui n'ont plus la capacité de combattre, n'est-ce pas, l'intrusion, je ne vais pas dire l'intrusion, mais la pénétration extrêmement puissante de... Ce n'est pas seulement la Chine d'ailleurs, c'est les BRICS qui rentrent en grande pompe au niveau de l'Afrique, c'est la Turquie, c'est l'Inde, c'est tous ces pays, n'est-ce pas, qui sont d'une capacité économique extrêmement importante. Et qu'aujourd'hui, si jamais les États-Unis laissent faire, n'est-ce pas, cela va induire que le bloc occidental, finalement, si on comprend cette composante, ainsi, c'est-à-dire les États-Unis, une partie, le Japon, Corée du Sud et l'Occident, eh bien, que ces pays, n'est-ce pas, vont perdre pied au niveau du continent africain. Eh bien, c'est pour ça que, loin d'être d'abord une comparaison, n'est-ce pas, de ce que l'on met dans la cagnotte aujourd'hui, c'est déjà le fait de s'imposer, de dire que, eh bien, nous sommes là, vous allez jouer avec nous. Et puis, je dois vous dire qu'il y a une dualité dans cette capacité économique d'agir, plus que par le passé, parce que, lorsque le mur de Berlin s'est effondré, je dois vous dire que le marqueur puissance ne se déterminait plus, n'est-ce pas, en qualité militaire. Mais aujourd'hui, c'est revenu à grands pas. Là, le facteur knowledge avait refait son retard et le facteur économique avait suivi. Le marqueur militaire, n'est-ce pas, était devenu le troisième élément de puissance. Aujourd'hui, c'est revenu pratiquement au même titre que le marqueur économique et puis les autres marqueurs, notamment le knowledge. C'est revenu à un niveau où il faudrait comprendre que, lorsque les États-Unis arrivent, ils arrivent non seulement en proposant une alternative, j'ai dit bien une alternative économique, mais également une alternative de puissance stratégique qui va se concrétiser sur le domaine militaire. Merci, docteur Didier Badiac. Mesdames, Messieurs, le temps pour nous d'introduire nos invités. Un, nous aura finalement rejoint le professeur Olivier Billet. Est-ce qu'il est encore question de le présenter, tant c'est une figure politique du premier plan dans notre pays ? Il préside au destiné de la formation politique Les Libérateurs, plusieurs fois candidat à l'élection présidentielle au Cameroun. C'est aussi un enseignant émérite de haut vol. C'est le professeur Olivier Billet qui nous fait l'honneur et l'amitié de sa présence ce soir. Bonsoir, professeur. Bonsoir à vous, Stéphane Barga. Bonsoir à vos millions de téléspectateurs et bonsoir, naturellement, à mes copanélistes. Je retrouve avec beaucoup de plaisir le docteur Badiac, que je salue. Et puis, voilà, je veux simplement m'excuser auprès de vos téléspectateurs à cause de la conjoncture que chacun peut imaginer. Tout à fait. Il ne faut pas sous-estimer nos routes en ce moment. Il faut vraiment considérer que la fête est dans l'air. Donc, du coup, beaucoup de bouchons. Beaucoup de bouchons, professeur, justement. Il manque encore une personnalité à l'appel. Nous espérons qu'elle va nous rejoindre dans les prochaines minutes. Mais vous arrivez au moment où nous sommes en train de parler concret. Vous êtes acteur politique, je l'ai précisé, des premiers plans. Je fais une autre précision pour ceux-là qui débarquerait le mars et qui ne connaîtraient pas le professeur Billet. Alors, nous parlons de ce voyage qui a réuni du côté de Washington une quarantaine de chefs d'État africains qui sont allés à la rencontre, leur homologue américain, le démocrate Joe Biden, pour justement échanger sur un certain nombre de thématiques importantissimes dans le déroulé géostratégique et même géopolitique du continent. Nous avons, au sortir de cette rencontre, pu écouter des annonces de la part du principal interlocuteur qui était à ce moment-là le président Joe Biden. Une annonce de 55 milliards pour le continent africain échelonnée sur trois ans. Je vous arrive au moment où je posais la question au docteur de Savoie. Est-il important de réunir tant de têtes couronnées sur l'échelon africain du côté de Washington pour qu'on finisse, on parle de 55 milliards ? Je précise que les autres partenaires africains, la Chine, la Russie, le Japon et autres, c'est des 500 milliards qu'on met sur la table par an. D'abord, moi je voudrais vous dire que les chiffres ne devraient pas nous effrayer. On devrait être très prudent par rapport à tous ces chiffres qui sont ainsi brandis. Et même se demander à quoi correspondent ces chiffres-là. Ces ressources sont censées servir à quoi ? Et t'es-sera et t'es-sera. Le constat, en tout cas, que moi je fais, c'est que chacune des puissances au monde aujourd'hui, ou chacun des pays émergents aujourd'hui, essaye d'organiser son sommet avec l'Afrique. Oui, c'est une remarque importante. Oui, je crois qu'il faut considérer que chacun considère que, voilà, on a des sommets Inde-Afrique, Turquie-Afrique, Russie-Afrique, France-Afrique existait déjà, naturellement. Alors, je ne sais pas si c'est quelque chose qui est si honorable que ça pour l'Afrique, il y a quand même des pays aussi significatifs que l'Afrique du Sud, que le Nigeria, le Cameroun. Bon, je ne sais pas si le Cameroun est à citer, hein, lorsque... En tout cas, lorsqu'il est question de parler au minimum des pays qui sont dans le peloton des têtes africains... Oui, le Maroc. Voilà, le Maroc. Le Maroc est un pays qui progresse bien. Il me semble quand même qu'il y a là une vraie préoccupation, un sujet de préoccupation, qui est celui de la considération de l'Afrique sur la scène mondiale, et notamment dans cette espèce de rapport que chacun essaye de construire avec le continent. Pour en rester aux États-Unis d'Amérique, vous dites 55 milliards. Oui. C'est quoi, ça, dont je précise ? Bon, alors, je ne sais pas. Alors, moi, je... Vous savez, le... Il y a deux types de problèmes qu'on peut poser. On peut poser le premier problème qui consiste à examiner cette affaire d'argent. Sous le prisme de... Comment on va dire ça ? De tout ce qu'il y a comme conditionnalité, derrière. C'est-à-dire que, lorsque un pays comme les États-Unis d'Amérique dit, voilà, il y a une enveloppe, il y a une caillote qui est posée quelque part, et puis il y a un certain nombre de gens qui vont être éligibles à cet argent-là. D'abord, comme vous le savez, ça n'est pas tous les pays d'Afrique qui ont été invités à convier à cette rencontre-là. Tout à fait. L'annonce a été faite d'un alignement sur les positions de l'Union africaine. C'est pour ça que la Guinée qu'on a créée, le Boutina Faso, le Mali n'ont pas été conviés. Pas été conviés. Bon, maintenant, est-ce que c'est un... La question qu'on peut se poser, est-ce que, compte tenu de la manière dont les choses se passent, est-ce qu'il y a vraiment lieu de s'enorgueillir, d'être convié à ce type de sommet ? Je n'en suis pas si certain que cela. Il me semble quand même qu'on ne devrait pas oublier qu'une enveloppe comme celle qui est annoncée par les Américains est une enveloppe qui, au fond, participe aussi de leur implémentation de la technique du soft power. C'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier que les Américains s'inscrivent essentiellement dans une dynamique qui veut que les gens accèdent à ces fonds-là, l'aide, c'est de l'aide en fait, c'est d'aide publique au développement, qu'ils y accèdent sur la base du respect d'un certain nombre de conditionnalités. Il y a une charte. Voilà. Il ne faut pas oublier que là-dedans, c'est essentiellement la vision droite blommiste américaine qui est en jeu. Vous me voyez venir. Bien sûr. C'est-à-dire que, précisément, c'est la conception du monde américaine, et plus généralement occidentale, qui est à l'œuvre véritablement. Et ce qu'il faut dire, c'est que si vous avez un pays qui, évidemment, ne respecte pas les normes de droit de l'homme, au sens de ce que les Occidentaux conçoivent, eh bien, il n'aura pas droit à ces ressources-là, etc., etc. Mais, dans le fond, il faut simplement considérer que, bon, nous avons des pays qui sont malheureusement souvent encore dans des positions extrêmement difficiles sur le plan des ressources budgétaires, et que, bon, qu'on le veuille ou non, dans la situation actuelle, on est obligé peut-être d'aller clémander. Simplement parce que, précisément, nos États ne se donnent pas la peine de se construire de la manière la plus sérieuse, la plus solide, qui permet à un pays d'être respecté sur la scène mondiale. Donc, de mon point de vue, il faudrait sans doute que les Africains sortent rapidement de ce type de phénomène pour s'inscrire dans une logique où ils arrêtent de tendre la sébile et essayent de se construire comme des États que l'on peut respecter sur l'échiquier mondial. Merci, professeur président Olivier Billet, pour votre premier jet. Nous interrogeons les postures politiques un peu plus tard. Là, nous étions en termes de géopolitique internationale. Alors, M. Sanjuango, la question est tout de suite posée au sortir de ce conclave international sur l'utilité. Pour le président Billet, il n'est plus question, aujourd'hui, en 2022, que l'Afrique se positionne dans ce type de conclave qui, au final, ne découle pas sur grand-chose et qui, selon ce dire, nous brandit une aide qui est parfois conditionnée à la vision du monde américaine. Aujourd'hui, en termes de potentialité, que pèse le continent africain ? En termes de perspective, est-ce que l'Afrique est capable, dans les 50 ans à venir, de pouvoir être ce référent que beaucoup craignent et que beaucoup essayent de dompter via des modèles qui ne sont pas propres aux Africains ? Ça, c'est une très, très grande question. Et je dois dire que pour y apporter une réponse, ce n'est pas évident. Mais il y a quand même déjà des États africains qui se sont inscrits dans une dynamique d'émergence. On en a cité quelques-uns. Le Nigeria, l'Algérie, l'Afrique du Sud. Mais c'est des rapports, je ne sais pas, moi particulièrement, je ne suis pas particulièrement contre ces rencontres. Vous savez, c'est les rapports de force, les rapports de force dans le monde. La France de Macron va aux États-Unis. Bon, c'est vrai que ce n'est pas l'Union européenne. La Grande-Bretagne va aux États-Unis rencontrer également. Le plus important de savoir ce qu'on en tire. C'est vraiment ce qu'on en tire. Bon, il y a un second point. Les États-Unis restaient quand même la première puissance mondiale. L'Ukraine, avec la guerre de l'Ukraine, on a vu, on voit le diktat américain. On voit le diktat... Vu d'Afrique, cher M. Sanzango, est-ce qu'on peut encore accorder cette position aux États-Unis ? À quoi contribuent-ils, de façon concrète, à l'émergence, au développement américain ? Lorsque l'on... au développement africain, lorsque l'on sait et chiffre à l'appui, les appuis, justement, les finances qui sont injectées dans les économies africaines par des partenaires qui, eux, sont là, sur le terrain. La Chine, la Turquie, la Russie, l'Aime, qui ont été citées. Les Américains, leur puissance est établie, leur monopole, leur vision du monde est connue. Mais est-ce qu'ils sont importants pour les Africains comme nous sommes aujourd'hui en 2022 ? Mais pourquoi voyez-vous, pourquoi pensez-vous qu'on a une approche différente lorsqu'il s'agit aux États-Unis, alors qu'on a la même attitude vis-à-vis de la France ? Nous avons la même attitude vis-à-vis de la Turquie. Vous voyez bien que la percée Turquie en Afrique, vous la connaissez. Et on a la même débarque vis-à-vis du Japon. Nous avons... pourquoi, particulièrement les États-Unis ? Pourquoi avoir cette analyse négative par rapport aux États-Unis ? Moi, ce que je veux vous dire... Oui, allez-y. Nous sommes malheureusement dans un monde de rapports de force. Oui. Et dans le rapport de force, il n'est jamais mauvais d'échanger. Il n'est jamais mauvais de se rencontrer. Quoi qu'il arrive. Mais maintenant, c'est de savoir ce qu'on en tire. Mais par rapport aux États-Unis... Oui. Par rapport aux États-Unis, vous savez que... Vous savez que l'Afrique a confronté un certain nombre de défis, notamment le défi de la dette. Oui. Le président Paul Biya en a parlé. Le défi de son développement. Et dans ce contexte, le Fonds monétaire et la Banque mondiale jouent un rôle très, très important dans le développement de l'Afrique. Oui. Malheureusement... Dans le développement, vous dites... Oui, oui, oui. Les mots en naissance. Dans le développement de l'Afrique. Je joue un rôle important, je le précise. Oui. Dans le développement... Maintenant, il reste que nous n'entendons pas le développement. Mais je veux dire qu'aujourd'hui, la Banque mondiale finance des parts entières dans le développement de l'Afrique. Vous savez, moi, je parle de notre pays. Oui. Le Fonds monétaire, c'est le Fonds monétaire qui intervient lorsque nous voulons, dans le contexte d'endettement, qui est le nôtre. Je pense qu'il ne faut pas se voir la face. Oui. Vraiment, il faut pas se... Tous les pays du monde vont vers le Fonds monétaire. Tous les pays du monde, quels qu'ils soient, ont un copain avec le Fonds monétaire. Bon, le problème de l'Afrique, c'est que l'Afrique, malheureusement, souffre d'un taux d'investissement qui est extrêmement faible, privé, notamment. Oui. L'Afrique n'est pas attractive, il faut le dire. Elle n'est pas attractive. Oui, l'Afrique n'est pas... L'Afrique est attractive pour ses matières premières. Oui. Mais dans ce cas, c'est le cas d'un enfant dans un village qui voit la route boutronnée et qui, au bord de la route, et qui voit subitement des voitures passer avec... Alors que lui, son village, n'a rien. C'est le contexte dans lequel nous nous trouvons. Oui. Pour ma part, c'est peut-être par tempérament. Il n'est pas mauvais d'échanger. Il n'est pas mauvais d'aller rencontrer ceux que nous considérons comme des partenaires majeurs dans le monde. Mais il n'est pas aussi exclu que l'Union africaine invite aussi ces gens-là. Qu'est-ce qui empêche l'Union africaine d'inviter les États-Unis, d'inviter la Chine, d'inviter à participer à des rencontres comme celle-là ? Je me mets dans une dynamique de perspective. Ce que vous dites, en tablant sur le fait que, peut-être en 2050, peut-être en 2060, l'Afrique aura fait un véritable bon économique. Mais ça, c'est les Africains qui portent... C'est plutôt un bon démographique qui est prévu. Mais vous savez, ce qui est curieux, en économie, la démographie n'a jamais été un point négatif. Vous voyez que quand on cite la Chine, c'est curieusement en Afrique que la démographie devient un handicap. C'est-à-dire que plus vous avez de la population, plus vous avez un marché. Je pense que nous sommes tout à fait d'accord. Il est curieux que ce soit en Afrique que le fait démographique inquiète. Et au contraire, nous devons créer des conditions de croissance permettant à nos populations, justement, d'accéder au marché, d'améliorer les conditions de leur vie. Mais c'est nous, c'est les Africains. Merci, M. Ngoa, pour votre vision économiste qui, justement, nous permet de mieux interroger ces rapports. Oui, je voulais peut-être dire à la suite de M. Ngoa que, oui, le principe du dialogue est un principe tout à fait intéressant et important. Les pays doivent pouvoir se parler, les États doivent pouvoir dialoguer. Mais je parle là d'État, de dialogue d'État à État. C'est-à-dire que le problème que je soulève, que je pose relativement à ce type de rencontre-là, c'est qu'on ramasse 55 États africains en dénestant quelques-uns considérés comme des parias pour les raisons que l'Union africaine. Non, mais attendez, attendez, mais l'Union africaine n'existe pas. En réalité, pourquoi est-ce que les États-Unis d'Amérique n'invitent donc pas l'Union africaine en tant qu'Union africaine ? Ce serait peut-être plus convenable dans ce cas-là. C'est-à-dire que moi, je vous le dis en tant qu'Africain, je perçois ça de manière extrêmement négative, au fond. C'est-à-dire que chacun de nos États existe en tant qu'État et est reconnu ainsi auprès de l'Organisation des Nations unies. Et donc, les États-Unis d'Amérique ont donc vocation, quitte à ce qu'il n'y ait pas nécessairement du rafu, devraient pouvoir rencontrer la République du Tchad, la République de Centrafrique, la République du Mali, etc. Encore que le Mali, évidemment, fait partie des parias. Non, donc, je dis encore une fois que oui, maintenant, peut-être que pour, comment on va dire ça, parce que c'est vrai qu'il y a la situation qui prévoit actuellement, ça, je peux être d'accord avec lui, dans la mesure où nos États tels qu'ils existent aujourd'hui ont des réalités qui sont bien connues, du point de vue du taux d'investissement, du point de vue de, comment on va dire ça, des indicateurs économiques et sociaux qui prévalent chez nous, qui ne sont évidemment pas très flatteurs, incontestablement. Mais allons-nous demeurer dans ce genre de situation-là ? Je ne pense pas que ce soit une bonne chose. Au fond, ce qu'il faut même dire, c'est que l'Afrique a les moyens, l'Afrique a la capacité à, j'ai envie de dire, mettre le pied sur... Professeur, c'est ce discours sur le potentiel africain. C'est depuis les années 70 qu'il a pigné sur le continent. Et véritablement, c'est toujours ces matières premières qui sont exploitées ici et là, sans que véritablement rien ne change. L'Afrique, c'est au potentiel inconnu. Mais peut-être qu'aujourd'hui, c'est le paradigme qu'il faut inverser, tout simplement ? Absolument, oui, le paradigme doit être véritablement inversé. Et je crois d'ailleurs que vous avez raison, parce qu'il y a quand même là des pays qui sont des pays qui auraient pu, j'ai envie de dire, faire objection à ce type de rencontre-là. Sans doute peut-être pas le Cameroun, peut-être pas la Centrafrique, certainement pas le Tchad. Mais il y a des pays là-dedans qui sont des pays qui devraient réclamer des rencontres bilatérales dans une perspective plus respectueuse de leur situation d'État émergeant. L'Afrique du Sud, bien entendu. Le Maroc, le Nigeria. Des pays comme ça, le Ghana. Voilà, des pays qui effectivement, à mon sens, ne devraient pas accepter de s'aligner aussi. Merci, professeur. Alors, vous faites bien de citer le dernier pays que vous avez cité, le Ghana. La dynamique là-bas, elle est toute inversée, parce que je précise que le Ghana est allé du côté du FMI solliciter de l'aide. Comme il en est souvent malheureusement question, le pays est en cessation de paiement au Ghana. Et pire encore, une attitude ghanéenne que je vais interroger avec vous, docteur Didier Bajek, c'est ce président ghanéen, Nana Akufo-Addo, qui affirme que le Burkina Faso aurait tout simplement en son sens recruté le groupe russe Wagner, qui désormais assure la sécurité du côté de Ouagadougou, et que le Ghana est en insécurité avec ses mercenaires russes à ses frontières. Alors, est-ce qu'on peut, c'est-à-dire, souhaiter ainsi sa sécurité lorsqu'on est africain, sans qu'au sein de l'Union africaine, on s'en émeuve ? Est-ce que c'est à Biden qu'il faut aller parler de sécurité entre voisins ? Bon, déjà, je voudrais dire que les rapports sont très mal établis. Vous allez vous rendre compte que lorsqu'il y a des rapports qui existent entre les puissances et le continent africain, on est toujours vite parti sur du soft power. Et c'est un peu trop paternaliste, à mon goût. C'est comme ça, avec les autres pays, c'est pareil. La Chine, aujourd'hui, entretient des rapports qui sont très, très difficiles au niveau des pays de l'océan Pacifique. Avec l'Europe, la Chine entretient des rapports qui sont établis sur le niveau de smart power. Mais nous allons être ici, avec l'Afrique, faire des dons, au titre de quoi on nous fait des dons, en fait ? Non, non. On est en train, n'est-ce pas, de fertiliser toujours le bon schéma qui devrait exister, basé sur une économie rentière, exportation de matières premières, continuez à être, n'est-ce pas, le réceptacle du monde entier. Ne faites pas d'industrialisation en dehors des industrialisations vertes, parce que nous, nous avons déjà suffisamment pollués jusqu'à présent, et que si jamais vous vous mettez à industrialiser, alors le réchauffement, on sera dans une concorde minute, et ce sera une véritable pétodière. Donc, à partir de ce moment, vous restez sur ce schéma, et de temps en temps, on peut se trouver... L'attitude danienne n'aide pas à cela, lorsque le président, il va tout le temps au FMI, demander un peu d'aide, et que, justement, pour mettre de l'eau à son moule, il brandit la menace sécuritaire, avec ce groupe Wagner, qu'il prétend à sa frontière. Je dois dire que la fébrilité sécuritaire aujourd'hui en Afrique nous a fait perdre quelque chose qui était très, très important, c'était notre stabilité anthropologique. À l'époque, lorsque j'avais des problèmes avec le voisin, j'allais le rencontrer, nous discutions. On ne peut pas faire des déclarations péremptuelles, de toutes les façons. Moi, je ne veux pas dire que c'est infirmé, ou affirmer que c'est vrai ou c'est faux, déjà, ça l'engage. Il peut y avoir des éléments qui sont pertinents, de démonstration de ce qu'il dit. Non, moi, ce que je voudrais dire, si jamais la sécurité est partie aujourd'hui, c'est parce qu'il nous manque cette autonomie stratégique. Où est partie la sécurité collective en Afrique ? L'architecture de paix de sécurité en Afrique n'existe pas. Elle n'existe que de nom. On a opérationnalisé les forces africaines en attente, mais elles ne valent rien en valeur nominale. Aujourd'hui, nous avons un problème. Nous avons des schémas de politiques qui sont des politiques ouestphaliennes. C'est-à-dire qu'on est recroquillés entre nous, mais on ne sait pas que c'est dans la fédération, c'est-à-dire de tous les États, et dans les collectivités, les systèmes de collectivité, que nous allons pouvoir combattre. Je vais vous donner un seul exemple. Allez-y. Celui de la force multinationale mixte, qui est une très grande réalisation. Vous allez vous rendre compte qu'elle ne bénéficie pas forcément des financements de l'extérieur, parce que vous ne pouvez pas dire que vous êtes autonome si le financement se fait de l'extérieur. Et voilà, les pays de la ligne de front ont dit, voilà, nous allons essayer, n'est-ce pas, de mettre en commun nos moyens, et nous allons combattre Boko Haram. Mais au niveau des vecteurs terroristes, aujourd'hui, vous allez vous rendre compte que dans cette ligne de front, eh bien, ce sont les pays de cette ligne de front qui combattent de la manière la plus efficace, n'est-ce pas, le terrorisme. Donc, on n'a pas besoin de Barkhane, on n'a pas besoin de... Eh bien, ces forces qui sont en opération extérieure, n'est-ce pas, c'est d'abord l'émanation d'un nouvel impérialisme sécuritaire, dans un premier temps. Dans un deuxième temps, les Africains peuvent mettre en commun leurs moyens et arriver à des résultats. Et c'est ce qu'on devrait proposer. Mais si jamais, vous-même, vous êtes dans des propositions minimalistes, en train de commander les 25 milliards et en être heureux pour tout un continent, à partir de ce moment, il y a un problème, n'est-ce pas, c'est fort de piment, et c'est à cause de nous, ce n'est pas à cause de quelqu'un d'autre. Non, ce que je voudrais dire, là, aujourd'hui, il faudrait que nous essayons de penser grand. C'est vrai que nous ne pouvons pas y aller de manière aussi rapide que cela. Nous avons perdu énormément de temps, n'est-ce pas, dans la construction même, n'est-ce pas, de cette union africaine, de cette unité africaine qui est régionale. Et que ce n'est que comme ça que l'on pourra grand combattre. Ce n'est même pas un combat, c'est un problème de rapport de force, comme M. Ngoa le disait tout à l'heure. Si vous ne représentez rien, eh bien, on va continuer à vous appâter avec le petit appât du poisson rouge et vous allez mordre dedans. Ce qu'il faudrait être capable de faire, c'est déjà de montrer que vous avez une philosophie prospective. Et c'est ça, justement, c'est ce déficit qui existe aujourd'hui dans nos consciences. Il faudrait donner la possibilité à penser grand. Quand est-ce que nous allons comprendre que la France elle-même, dont on prend souvent des exemples, c'était les 30 glorieuses, acier, fer, charbon. Je vous donne juste un exemple qui est très simple, un schéma qui est très simple. Vous allez exploiter le fer à Malam, vous allez l'exporter par le port de Créby. Pourquoi on ne ferait pas une aciérie au demeurant ? On ne ferait pas une aciérie à Créby en prenant le gaz comme congruant, n'est-ce pas ? Et en ayant un formidable marché que nous avons au Nigeria, au nord-est du Nigeria, au Tchad, même ici au Cameroun, le Cameroun est un pays qui est en construction. Alors vous me dites que on tombe, on quitte la France pour tomber dans les bras de la Chine ou alors pour repartir et se faire embrasser par la Russie et repartir. Non, ça n'est pas une méthode, cela. Il n'y a pas d'amitié entre les peuples, il n'y a que des intérêts. Quand vous allez comprendre que tout ce qui vous embrasse sur la bouche aujourd'hui, c'est pour construire leur avenir parce qu'eux, ils l'ont lu stratégiquement, à partir de ce moment, on pourra être capable aussi de proposer autre chose. Mais tant qu'on ne pourra pas proposer des choses, n'est-ce pas, de manière indépendante avec une certaine autonomie stratégique, ma foi, on va rester où nous sommes, on ne va jamais avoir accès à l'économie des biens et des services et nous allons bien rester là toujours à taper à la porte du FMI. Merci, docteur. Alors, Président Billy, on va revenir en ce qui nous concerne sur la participation camerounaise et là, c'est le politique qui est appelé à donner son opinion. Nous avons vu un président camerounais assez offensif qui est revenu sur un certain nombre de paramètres qui pour lui étaient freins à l'expansion et à la dynamique économique africaine. Le Président Paul Biya a parlé de la dette, il a parlé de l'aide au développement qui pour lui n'était plus gage d'une certaine prospérité sur le continent. Mais de façon bilatérale, le Président Paul Biya, au contact de son homologue américain, est revenu justement sur ces quelques endômes qui pouvaient entraver la relation entre Washington et Yaoundé, justement liée à la crise qu'on a baptisée crise du nozo. Et on est revenu sur ces promesses et ces quelques faits d'armes américains qui commencent déjà à être appliqués avec ses premières arrestations des financiers de la crise du nozo. On peut dire là que c'est une victoire politique pour le Cameroun de parvenir à faire admettre à son partenaire l'importance et surtout la gravité d'abriter en son sein toutes ces personnes-là qui de loin télécommandent une crise qui fait mal aux enfants de la République Camerounaise. Oui, mais ce que vous voulez que je vous dise, on est obligé de prendre... Est-ce que vous, en tant qu'acteur politique, vous croyez à la sincérité des déclarations américaines qui permettent désormais de traquer les financiers lorsque l'on sait, par exemple, que le président Trump, lui, ne s'est jamais prononcé et avait même à un moment brandi le discours d'une violation par l'armée camerounaise. Docteur Bajek, va me corriger si je me trompe, en termes de droits de l'homme, en termes de liberté et bien d'autres choses. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que sur ce dossier, j'ai l'impression qu'il y a eu une sorte de logique de contrepartie diplomatique. Vous ne voyez pas d'instrumentalisation ou bien une page camerounaise que chacun dit pas de nous ? Non, non, c'est-à-dire que chacun de nous sait que pendant très longtemps, les Américains n'ont pas voulu se mêler ou tout au moins se mêler de traquer les supposés financeurs du terrorisme au Cameroun. Et que ça a été pendant longtemps, pendant longtemps, on a eu une situation où je crois que le Cameroun souhaitait que l'Amérique, que les États-Unis d'Amérique posent un regard sur ces Camerounais-là qui, de l'autre côté de l'Atlantique, eh bien, appuyaient les actions terroristes. Et on est en droit de constater que pendant longtemps, ils n'ont pas bougé. Alors, qu'est-ce qui pousse subitement les Américains à produire quelques déclarations ça et là ? C'est des déclarations qui ont été faites sans doute par des lampistes et peut-être même pas par les officiels les plus élevés. Mais en tout cas, il y a eu une envie de donner quelques gages. Mais je crois que ça, c'était une sorte de contrepartie en réalité qui nous ramène un peu à l'histoire de, vous savez, cet ambassadeur américain homosexuel, n'est-ce pas ? C'est pas un secret qui nous a envoyé. C'est pas un secret, c'est connu, je veux dire. Et que pendant longtemps, ce type-là avait été affecté à Yaoundé et qu'il y a eu à Yaoundé un certain nombre de réactions au niveau à la fois des acteurs de la société civile et des acteurs politiques qui n'en voulaient pas et qu'il y a eu un certain nombre de tractations souterraines qui ont fini par permettre que le régime de Yaoundé accepte que cet ambassadeur vienne. Et donc, cet ambassadeur étant désormais au Cameroun, il me semble que les Américains ont probablement eu envie de donner aussi quelques gages en retour. Fondamentalement, vous ne croyez pas à cette promesse américaine ? Mais non, dans le fond, je n'y crois pas beaucoup. Je pense que c'est sans doute quelques petits effets d'annonce comme cela mais vraiment font véritablement j'ai le sentiment que nos amis américains ne vont pas faire grand chose sur ce terrain-là. Alors, pour être encore plus précis, professeur, qu'est-ce que vous en tant que leader politique pensez que les Américains auraient pu poser comme acte qui serait en mesure de voir une once de sincérité dans la démarche ? Écoutez, la sincérité, elle est dans la spontanéité. Oui, c'est-à-dire que si vous me faites une promesse, je vous dis que j'ai un problème, j'ai un problème de 10 000 francs, la réponse que vous allez me donner là, c'est elle qui va être révélatrice de votre désir de m'aider, de me donner les 10 000 francs. Oui. Donc, l'attitude que vous allez avoir, si c'est une attitude, vous savez, c'est quand même en présence d'un conflit qui remonte à 2016. Oui. Nous sommes en 2022 aujourd'hui. Alors, entre 2016 et 2022, pas grand-chose avait bougé. Curieusement, en 2022, quelques petites annonces ça et là. Moi, je suis tenté quand même de m'interroger et d'être tout simplement songeur par rapport à ces déclarations. Professeur Olivier Billet, pour lui, il estime que les promesses américaines ne m'engagent que ceux qui y croient. Merci, président Billet. Alors, monsieur Ngoa Sanjango, je me tourne vers vous et je reviens un peu comme avec le président Billet sur ces promesses-là, ces promesses américaines en termes de financement sur le continent africain. On parle beaucoup de ces 55 milliards. On parle aussi de cette charte. Beaucoup l'ont éludée dans la réflexion mais il y a une charte qui est assujettie au déblocage de ces financements-là. On parle de droits de l'homme, on parle du respect des minorités, on parle d'un ensemble de choses qui parfois sont en contradiction majeure avec le ressenti et avec le commun des Africains. Est-ce que vous estimez, selon vous, et le président Billet l'a dit, qu'il n'est pas temps de revoir un peu ce modèle en termes de soutien aux pays africains, d'autant plus que de l'autre côté, le partenaire chinois accorde son aide et il n'est pas très regardant sur les contingences africaines ? Est-ce que les États-Unis ne se trompent pas de modèle en restant sur ce paradigme-là qui impose un droit de regard lorsque vous êtes aidé par eux ? Vous savez, moi, je ne partage pas l'analyse qui consiste à penser qu'il y a un partenaire qui est vertueux, la Chine, et un autre qui nous impose. Est-ce mauvais de respecter les droits de l'homme dans son pays ? C'est ce point précis. Non. Est-ce qu'on peut conditionner l'être aux droits de l'homme, M. Sanjongu ? Non. Est-ce que ça doit être une aide conditionnée ? Mais vous savez, le président Mbillet parlait d'homosexualité. Est-ce que l'homosexualité doit être le logiciel pour qu'on soit admis à ces aigles-là ? Admis le cas de l'homosexualité. C'est-à-dire que si on l'enlève, c'est vrai que c'est important, cette histoire, parce que ça ne répond pas à nos valeurs. Oui. Mais est-ce mauvais ? Est-ce une mauvaise chose que de parler des droits de l'homme et de la démocratie dans un pays qui veut se développer ? Vous savez, c'est des questions de culture. Les États-Unis sont nés, se sont bâtis, se sont développés sur le fait de la liberté. Oui. Je pense que vous me comprenez. C'est de ça qu'il s'est dit. Or, la Chine, la Chine a bâti son développement sur le fait que c'est l'État. L'État est au-dessus de l'homme. C'est deux visions différentes, c'est-à-dire que... Deux visions différentes qui s'appliquent à l'Afrique, M. c'est des partenaires qui viennent de Chine. Je veux dire que la Chine, lorsque la Chine de Mao, lorsqu'elle a décidé, d'abord, elle s'est refermée, elle a refusé de s'ouvrir au monde et elle a bâti son développement sur le fait que l'État est au-dessus des libertés individuelles. Donc, c'est dans leur ADN. Partout où ils vont, ils ont cette approche du monde. Les États-Unis sont nés, se sont développés à partir d'un certain nombre de critères dans les droits de l'homme. Et je ne vois pas en quoi ce serait mauvais si les États-Unis nous disent voilà, il faut respecter les droits de l'homme. Est-ce que c'est à eux de nous le rappeler ? C'est leur façon d'avoir, d'appréhender les relations internationales. C'est comme ça qu'ils voient les relations internationales. C'est vrai que vous n'êtes pas en situation de responsabilité mais j'aurais aimé poser cette question au professeur Binet. Vous, en tant qu'acteur politique, elle s'adresse aussi à vous, en tant qu'intellectuel, vers qui vous teniez-vous ? actuellement, un partenaire qui vous donne des financements et qui ne regarde pas trop à votre cuisine interne ou alors ce partenaire-là qui vous donne quelques financements mais qui va vous imposer sa façon à lui de voir le monde ? Bon, je veux dire qu'un partenaire qui m'impose l'homosexualité, c'est-à-dire qui est contre mes valeurs, je ne serai pas d'accord avec lui. Oui. Je pense qu'on s'entend. Mais un partenaire qui me dit il faut respecter la démocratie, il faut que le peuple puisse se prononcer, il faut qu'il y ait des élections libres et indépendantes, je suis ouvert à ce qu'il me dit. Oui, c'est-à-dire s'il lit son aide à cela. Par contre, moi je voudrais vous dire M. Stéphane Barga méfions-nous de la Chine. Non, méfions-nous de la Chine. L'aide, je veux dire qu'aujourd'hui, aujourd'hui, le Cameroun, la Chine a plus de 70% de la dette extérieure du Cameroun. Et c'est mauvais lorsqu'un pays dépend d'un autre à ce point au niveau de l'endettement. Je voudrais vous rappeler une chose. Le Sri Lanka avait emprunté la Chine pour construire un port. Oui. À un moment donné, ils se sont retrouvés en cessation de paiement. Ils ont été incapables de rembourser cette dette. Vous savez ce que la Chine leur a demandé ? La Chine leur a demandé la concession de gérer ce port. pendant 99 ans. Donc, vous savez, il y a parfois des sous-entendus. Si au-demain, notre pays n'est plus en mesure de rembourser la dette que nous avons vis-à-vis de la Chine, vous savez, c'est critique. Est-ce que vous pouvez imaginer un peu que la Chine nous dise, bon voilà, parce que le chef de l'État a bien dit à Washington lorsqu'il disait que la dette est liée à la mise en gage d'un certain nombre de nos ressources naturelles. Vous savez à qui il pensait ? Nous ne savons pas. Mais lorsqu'on se rend compte que nous avons un pays ami, partenaire, c'est vrai, mais qui a plus de 70% de notre dette extérieure, il faut quand même s'inquiéter, avoir peur. Vous voyez que... Non, je... Pour ma part, pour mon humble avis, si les États-Unis me disent il faut donner plus de démocratie, il faut donner plus de liberté, je ne vois pas en quoi... Il faut donner plus d'espace à la liberté d'entreprendre dans votre pays. C'est de ça qu'il s'agit. Je ne vois pas en quoi je serais réticent. Mais par contre, si maintenant il glisse sur des questions comme l'homosexualité, bien entendu, je ne serais pas d'accord. Merci. Là-dessus, je voulais quand même rebondir, très rapidement. Rapidement, on a besoin de prendre la parole. On avait... Comment on va dire ça, interpellé ? Parce que c'est... Je crois que... Il faut que nous fassions très attention, nous autres Africains, sur les... les enjeux de la géopolitique actuelle. C'est-à-dire que... Je voulais dire à notre ami, Ngoa, que les enjeux du monde actuel sont essentiellement structurés autour des questions de civilisation. Oui. C'est-à-dire que le monde occidental, à la tête duquel se trouvent les États-Unis d'Amérique, est promoteur d'une certaine vision du monde, d'une certaine conception du monde. Oui. Et quand vous les voyez inviter tous nos États-là, à Washington, c'est-à-dire que, globalement, c'est deux raisons, deux motivations, mais qui se résument en une seule. il y en a une qui participe de la... Comment on va dire ça ? De cette espèce de conflit qui est aussi un conflit civilisationnel et même sociétal avec la Russie. Oui. Parce qu'ils ont bien vu que l'Afrique, attendant ces derniers temps, se retrouvait davantage du côté de la Russie et de la Chine, c'est-à-dire de ce groupe de pays que l'on appelle les BRICS. Oui. Et qui sont dans le désir d'instaurer une sorte d'ordre alternatif mondial. Vers lequel vous vous pencherez ? Attendez, on va... Oui, pour lequel... Enfin, qui reçoit ma faveur et mon assentiment davantage quand même parce que ça fait plus de 60 ans qu'on a essayé avec les autres. On a vu là où ça nous a menés. Deuxième élément. Deuxième élément. Deuxième élément. Le facteur sociétal est au cœur du projet américain et du projet occidental. Il s'agit véritablement de ce que Samuel Huntington avait théorisé il y a quelques années, même si dans son ouvrage, il a écrit un livre qui s'intitule Le choc de civilisation. Nous sommes précisément au cœur d'un choc de civilisation. Ils n'en ont rien à faire. Moi, je voudrais amener à une littérature plus africaine avec le monde s'effondre des Chinois HB. Chinois HB. Si vous voulez, bien sûr, mais ce que je veux dire plus fondamentalement et plus simplement, et pour ne pas être long, c'est que les Américains n'en ont rien à faire de ce qu'il y ait des alternances, qu'il y ait de la démocratie chez nous en Afrique. Ils n'en ont rien à faire. D'ailleurs, ils savent très bien, ils n'ignorent pas quel est le problème qui se pose et qui fait en sorte que plus de 30 ans après, nous sommes toujours dans des situations où la démocratie piétine et que les alternances à la rigueur s'accomplissent. Pour les pays, elles s'accomplissent dans des conditions que l'on sait et que dans la plupart de nos États, elles ne s'accomplissent pas. Ils savent très bien là où se trouvent. Ils ont des chercheurs dans tous les domaines des sciences sociales. Ils savent très bien quel est le problème. Mais il n'y a jamais personne pour se lever et dire à nos chefs d'État voilà, il y a tel, tel, tel levier que vous devriez actionner pour que la démocratie se porte mieux. Mais, moi je vous le dis encore une fois, parce que là, M. Ngoa a voulu minorer le facteur sociétal qui réside dans la problématique des mœurs. Non, pas du tout. Alors, il faut bien, je termine pour dire, je termine pour dire, je ne suis pas d'accord. Je termine pour dire que, s'il vous plaît, je termine, je termine, ce n'est pas un point de détail, ce n'est pas un joint périphérique, attendez, je termine, je termine, je termine pour dire que, considérez que, dans les relations que vous pourriez avoir demain avec les États occidentaux, les pays occidentaux, les pays de l'OTAN, les pays qui sont dans ce bloc qu'on considère comme le bloc occidental, eh bien, regardez un peu le conflit qu'ils ont avec la Pologne et la Hongrie qui sont membres de l'Union Européenne aujourd'hui. Le chantage qu'on fait à la Hongrie, à la Pologne. C'est-à-dire que c'est essentiellement cette question-là des droits de l'homme, la conception des droits de l'homiste qui veut que les questions de genre, le transhumanisme, c'est-à-dire qu'on veut une société où un type dit qu'il est un homme le matin, le soir, il est une femme, etc. Les questions du libertinage sexuel est véritablement ce qui les préoccupe le plus. Et sur la Chine, sur la Chine, au moins, je dis, nous, pays africains, on pourrait au moins avoir l'honnêteté de faire comme la Chine. Oui. Parce que quand nous voyons le comportement de nos dirigeants, en réalité, nous avons affaire à des dirigeants qui ne veulent pas, comment on va dire ça, qui ne veulent pas s'approprier la démocratie. Ils ne veulent pas. Et donc, ne le voulant pas, ils sont dans une position ambivalente où un coup, ils disent qu'ils font la démocratie et un autre coup, ils sont dans l'autoritarisme. Donc, il faut faire un choix qui serait beaucoup plus clair à mon sens, consistant à dire que, ok, nous, le modèle chinois nous convient. Le modèle chinois qui est un modèle qui veut qu'on ait un État. Vous l'avez dit. Je pense que... C'est pas un pimpon, monsieur Moula. Non, parce qu'il a, il a, il a, il a dit quelque chose avant que vous n'entendez pas la parole. Il a dit quelque chose. Je voudrais d'abord dire au procès, Billet, que la démocratie était d'abord africaine avant qu'elle ne soit occidentale. Oui. Je pense que nous sommes d'accord. Nous sommes d'accord. Voilà. Nous sommes d'accord. mais les sociétés africaines ont toujours été contre ces perversions de l'homme. Mais ce que je veux dire, nous avons... Ah, là, nous sommes d'accord. Là, nous sommes d'accord. Tout à fait. Nous sommes d'accord. Merci. Nous sommes d'accord. Nous sommes d'accord. Alors, docteur, la question, en termes de positionnement, elle, fait débat. Chine, États-Unis, c'est pas la thématique du jour, mais la question se pose sur les orientations en termes de perspectives africaines. Quel partenaire ? C'est vrai que le politicien des métiers sur le plateau, lui, ne se reconnaît pas dans ses promesses américaines. Ça veut dire que la réflexion ailleurs et que peut-être l'Afrique doit multiplier, le président Billard le disait fort à propos, ses partenaires. Mais alors, lesquels ? Et comment se présenter face à ces partenaires-là lorsque l'on sait que sur ce table, on ne s'accorde même pas sur l'orientation ? Il y a très clairement une tendance qui se dégage des pros chinois et peut-être des pros américains. Vous, en tant qu'expert, géostratège, où est-ce que vous aurez intégré votre réflexion si vous étiez en situation de conseil ? Premièrement, il y a un échec de cette politique qui propose une civilisation de la société. la société occidentale aujourd'hui a des analystes et comprend très bien qu'à force de proposer justement un modèle de société basé, n'est-ce pas, sur des termes ou alors sur des thèmes qui sont normatifs, eh bien, elle recule en matière d'influence à partir du moment où il y a d'autres alternatives. et c'est pour ça que, n'est-ce pas, en dehors de ceux qui étaient véritablement personnalon grata aux États-Unis, eh bien, on a, le président Joe Biden a fermé les yeux sur certaines choses qu'il aurait pu reprocher vivement par la suite et ils savent très bien qu'il faudra être désormais de moins en moins regardant, n'est-ce pas, sur les droits de l'homme ou bien tout autre chose. Ils n'ont plus, n'est-ce pas, la capacité de s'ingérer véritablement dans les politiques intérieures puisqu'ils ont une alternative à côté et le résultat c'est la présence d'une influence. Et rien qu'à ce niveau-là, c'est une victoire pour l'Afrique. C'est une victoire sur la société. Cette présence russo-chinoise a permis à ceux qui les Américains relativisent sur les droits de dire que l'Afrique est courtisée aujourd'hui et on devrait en tirer le meilleur parti. C'est ce que j'étais en train de dire. Et j'étais également en train de dire que l'Afrique n'a pas allé dans les bras de celui qui lui fait le fait seulement les droits. Moi, ce que je propose, c'est que nous pensions africains, que nos stratégies soient africaines. Voilà. Et que nous mettions tout dans la balance. C'est le moment. Le président Paul Biard ira au sommet Afrique-Russie. Pourquoi est-ce que vous voulez empêcher à l'Afrique d'avoir des relations multilatérales alors que le meilleur client des États-Unis, c'est la Chine ? Écoutez, qu'est-ce que ça veut dire ? Son principal financier. Son principal financier. Ce sont de très, très bons amis. Quand ils ont fini de nous verser des théories cosmétiques, le soir, ils s'appellent pour savoir comment les capitaux vont bien entre eux. Alors, ce que je voudrais dire, n'est-ce pas, c'est que nous avons maintenant la possibilité de promouvoir ce que nous voulons pour nous-mêmes. D'accord ? À partir de ce moment, nous devrions mettre les choses sur la balance. Et qu'on ne nous empêche pas d'avoir des relations multilatérales très rapidement. Je voulais vraiment insister sur un point. Peut-être qu'il a été effleuré. C'est que, moi, je suis d'accord, effectivement, avec le docteur Badièque lorsqu'il dit que le développement doit d'abord se concevoir de façon endogène. D'abord, de façon endogène, quels sont ces pays qui pensent qu'ils peuvent orchestrer leur développement en comptant sur l'extérieur ? Ça n'a aucun sens. Et un développement endogène nous interpelle, nous particulièrement, nos pays... En avons-nous les moyens, au-delà des déclarations, président, est-ce que le Cameroun que vous voyez aujourd'hui peut être dans une perspective de développement endogène ? Le développement endogène, le développement endogène, qu'est-ce que... Non. Stéphane Barga, ne considérez pas que le Cameroun demeura toujours comme il est aujourd'hui. Nous faisons ici des réflexions qui sont des réflexions prospectives. Nous sommes là pour aider les Camerounais aussi à comprendre les enjeux du monde d'aujourd'hui et se dire comment est-ce qu'on peut se projeter demain ? Donc, cette projection sur demain, elle devrait effectivement s'appuyer sur cette idée d'endogénalisation du développement. Et l'endogénalisation du développement, elle procède simplement d'une idée selon laquelle, en matière économique, par exemple, pour nous qui sommes pays de la zone franque, par exemple, vous connaissez ma fameuse hypothèse de la monnaie. il est clair qu'en mettant en œuvre l'outil capital et indispensable de construction de la politique économique et de production de l'expansion économique, eh bien, il faut que nos pays sortent du carcan monétaire du fréquilibre français pour battre monnaie et permettre que nos forces productives puissent s'émanciper comme cela s'est passé dans le cas des transglorieuses qu'évoquait le docteur Badjek tout à l'heure. Vous comprenez cela ? Vous croyez que des pays comme les dragons et les tigres d'Asie qui sont développés dans des logiques extrêmement rapides ? Et d'autres exemples qu'on peut prendre. Nous avons eu la Coupe du Monde dernièrement au Qatar. Regardez le Qatar, regardez Dubaï, regardez les Émirats Arabes Unis, regardez l'Arabie Saoudite. Ces pays-là, c'est des pays qui ont... Les États-Unis se sont amusés à comparer Yaoundé et Douda si elle est extrêmement rapide. C'est allé très vite. Mais commençons au moins par le commencement. Nous ne pourrons jamais nous développer si nous demeurons dans le carcan et le giron CFA, par exemple. Donc, il y a comme ça un ensemble de leviers stratégiques que nous devons pouvoir mettre en mouvement et en action pour que ce développement endogène-là soit amorcé. Voilà ce que je voulais dire. Merci, Président Olivier Billet pour cette réflexion qui tend à nous faire croire que notre salut ne viendra qu'à partir du moment où la réflexion peut-être au niveau de notre monnaie se fait de façon locale en tenant position de façon radicale contre ces monnaies venues d'ailleurs qui peut-être plombent toute dynamique en termes de projection de développement sur l'Afrique et même l'Afrique francophone. Une fois que je l'ai dit, nous ne sortons pas de l'économie. Monsieur Ngoa Sanzangou, nous revenons sur l'économie camerounaise en l'occurrence. et là encore, on va se poser des questions, parfois des questions qui fâchent. Est-ce que l'économie camerounaise, telle que vous en avez la perception, vous espère, va tourner au ralenti en 2023 ? Je préfère vous poser la question de façon simple. Peut-être que des réponses simples aident la réflexion de ceux qui nous regardent. De toute façon, les perspectives qui se présentent qui se présentent indiquent clairement que nous aurons à faire face à des difficultés économiques en 2023. Il y a un certain nombre d'éducateurs qui sont suffisamment pertinents. Bon, c'est vrai que dans les années 2020-2021, lorsqu'on lançait par la suite 2022 la SN30, les autorités camerounaises dans le domaine économique parlent de résilience, que le Camoun était résilient. Oui. Mais la résilience ne peut pas être une politique, c'est-à-dire qu'on ne peut pas engager la croissance en serrant la ceinture. Mais aujourd'hui, l'enjeu, justement, je pense que les autorités camerounaises dans le domaine économique ont suffisamment à cœur cela. c'est-à-dire qu'il faut remotiver les capacités du Cameroun à générer la croissance. Mais le Cameroun ne fait pas faire face à un certain nombre de défis. Je vais vous les citer bien, vraiment. Allez-y. Il y a d'abord la dette. Le président en a parlé. Il y a la dette. C'est vrai que l'économie camionnaise est particulièrement diversifiée, mais le secteur privé reste encore. C'est-à-dire l'État s'était engagé lorsqu'on engageait le premier pass, lorsqu'on engageait les premières politiques de relance économique. l'État s'était dit nous 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 recentrons sur nos activités régaliennes et on laisse l'espace de production au secteur privé. Mais jusqu'à aujourd'hui l'État n'a véritablement pas poussé. Parce que l'État reste encore dans certains secteurs de l'État où l'État reste encore productif. Je pose une question simple. Est-ce que véritablement l'État a un rôle à jouer qui a créé par exemple les stations de péage que j'ai données sur le secteur privé ? Donc le secteur privé comme on est n'a toujours pas réussi. On aurait pu évoquer des entreprises comme Cameraco par exemple. Est-ce que l'État a besoin de mettre autant de milliards dans des entreprises qui visiblement ne donnent à perte ? Entre autres, le secteur privé juste aujourd'hui n'a toujours pas réussi à reconstituer les marges de compétitivité qu'il avait gagnées dans les années 1994. Il y a déjà ce pays bien entendu. Il y a des questions de gouvernance. Bien entendu, il y a des questions de gouvernance. Et puis, je voudrais terminer par un aspect, on reviendra certainement dans les échanges. Il y a eu des colonies souterraines et mafieuses au Cameroun qui pompe toutes les meilleures ressources de notre pays et qui échappe au système formel, c'est-à-dire qui ne vient pas alimenter le système économique, qui ne vient pas au service des créateurs de richesses et qui ne vient pas au service de ceux qui peuvent créer l'emploi. Donc, cette économie, elle absorbe les meilleures ressources que nous avons et qui échappe véritablement à toute politique de relance véritable de l'économie carmonaise. Nous sommes dans une dynamique de relance mais qui sera confrontée à un certain nombre de défis comme je l'ai dit, notamment sur la dette. C'est pour ça que nous avons salué de tout nouveau le discours d'allocution du président de la République à Washington lorsqu'il a posé cette question de la dette qui plombe notre économie. Merci. M. Ngoa. Alors, Dr. Badek, les signaux ne sont pas très prometteurs lorsque l'on se projette sur cette année 2023 en perspective. Le petit peuple ne prend pour référent que ces annonces à la Chambre basse et à la Chambre haute du Parlement en termes d'inflation fiscale. On va le dire ici simplement en termes de modification du coût de vie. On parle des termes qui vont passer des 1 000 francs à 1 500. C'est basique. Mais ce sont ces indicateurs qui permettent au petit peuple justement de voir si l'année 2023 sur le plan économique sera une année bonne ou alors la résilience, la ceinture qu'on va serrer sera encore une fois de plus servie aux Camerounais. Je pense qu'à ce niveau-là vous avez dit que c'est l'inflation qui va en fait miner notre économie parce que la tendance inflationniste crée une vulnérabilité structurelle et qui va s'accompagner forcément d'un déficit de compte courant. C'est de cela qu'il s'agit. En termes simples docteur, tous ceux qui nous le gagnent ne sont pas d'un déficit de compte courant. ça veut dire quoi ? Il n'y aura pas d'argent ? Dites-le ! Disons que l'inflation, malheureusement le Cameroun ne peut pas se détacher de la contingence sécuritaire actuelle la guerre en Ukraine qui crée... Est-ce que ce n'est pas l'excuse facile ? Non, ce n'est pas l'excuse facile. C'est délicat. On ne peut pas échapper à cela. L'inflation est galopante partout. Aujourd'hui, il y a une inflation et malheureusement comme le professeur bien disait, comme nous n'avons pas d'autonomie au niveau de la monnaie, nous ne pouvons pas émettre les biens parce que quand on a une monnaie et on est autonome on peut élever le taux de directeur et puis on essaie de jubiler le... Ça, c'est des sortes des contingences internationales sur lesquelles certains politiciens aiment souvent à nous amener. Moi, je vous interroge par exemple sur cette inflation fiscale qui est annoncée parce que justement il y a un ensemble de matières parfois même les produits de consommation qui vont encore plus être taxés est-ce que ce n'est pas une orientation qui pourrait faire peur face à un éventuel growing social ? Malheureusement c'est une tendance qui n'est pas camerounaise elle est régionale vous irez au Sénégal vous allez voir les mêmes tendances aujourd'hui il faudrait essayer de voir ce que l'on peut faire en compensation n'est-ce pas de cette inflation c'est ce qu'il faut penser en ce moment c'est vrai que cela va s'accompagner d'une grogne sociale il y aura une adéquation savoir jusqu'où aller essayer de contenir les humeurs mais nous ne pouvons pas échapper à une réalité qui n'est même pas seulement régionale elle est mondiale on parle d'inflation partout en France aux Etats-Unis et ça atteint des taux qui sont incroyables en plus de cela ça s'associe à des crises qui sont un peu plus importantes énergétiques et tout cela et ça ne va faire qu'aller dans le sens de l'aggravation c'est pour ça qu'il faudrait être sérieux et se dire que nous devrons être capables de creuser encore davantage dans notre résilience il y a peut-être un phénomène de compensation puisque vous n'êtes que l'on parle terre à terre maintenant il faudrait bien trouver des recettes quelque part pour pouvoir compenser une adversité économique et ça je pense que l'Etat à partir de ce moment-là est un tout petit peu obligé de pouvoir augmenter comme ça des assiettes à gauche à droite Merci docteur pour votre première lecture alors Président Billy vous politique êtes interpellé par rapport à ce qui arrive est-ce que tout de suite on n'est pas rattrapé par nos contingences en termes de gouvernance est-ce que ce n'est pas là le principal problème de nos économies M. Ngoa le disait la gouvernance parfois aussi ne peut que nous conduire où nous allons certainement pas vers le précipice mais nous n'y sommes pas loin l'exemple que je prends et qui peut-être pourrait faire mal à beaucoup de camerounaises c'est l'exemple de la SEMRI le docteur Bajek évoquait la crise ukrainienne mais qui aurait pu être palliée sans aucun effet sur nos ménages si la SEMRI et la SEMRI autant pour moi avait fait ce qu'elle devait faire c'est-à-dire produire du blé tout de suite des milliards ont été investis de ce côté-là mais malheureusement ils sont partis en fumée l'entreprise n'est que le nombre d'elle-même mais nous importons un grand renfort de financement de l'état du blé d'Ukraine est-ce que ce n'est pas là un marqueur visible de nos éreignements managériaux c'est trop facile c'est vous qui utilisez cette expression tout à l'heure Stéphane Barga oui c'est trop facile de se défausser simplement sur le riz ou sur la SEMRI sur les blés aussi même sur la SEMRI alors partons sur quelque chose de très précis en économie il y a un indicateur extrêmement sérieux d'ailleurs l'un des plus importants dans le domaine de l'économétrie c'est le taux d'inflation qui a été signalé sur ce plateau vous savez comment on calcule le taux d'inflation il y a beaucoup de gens qui confondent l'inflation et pousser des prix le taux d'inflation il se calcule en prenant là je donne un petit non ça va c'est très simple non c'est très simple ils ont besoin de la proposition il faut leur expliquer ce que c'est que l'inflation Stéphane Barga il faut parce que si on ne sait pas ce que c'est que l'inflation on se plante complètement dans l'analyse l'inflation c'est M sur P l'indicateur M représente la masse monétaire en circulation et P c'est l'indice général des prix et c'est là que ça devient intéressant Stéphane Barga oui l'indice général des prix est un indicateur qui au fond est un exemple sensible moi j'ai lu je me suis intéressé à cet indicateur parce que je me suis rendu compte qu'effectivement dans une économie il peut arriver à un moment donné que le blé le prix du blé augmente le prix du riz augmente mais le prix des autres dans les soit reste sable soit diminué à partir de ce moment là P n'augmente pas vous voyez donc pour que P augmente il faut que les autres prix enfin que les prix qui augmentent soient plus nombreux que ce qui attendez lorsque c'est le blé qui augmente l'huile augmente le savon augmente attendez oui oui ça se pose problème quand même d'accord mais attendez dans la situation actuelle il est certain et vous n'avez pas tort parce que l'augmentation il y a deux facteurs qui se conjuguent pour que l'inflation ait lieu actuellement premièrement tous les prix ont tendance à augmenter il y a une tendance aussi à généraliser à l'international et le docteur a bien fait parlons d'abord du pays parce que après bon comment d'abord bon maintenant le M c'est la masse monétaire c'est la monnaie créée par le système bancaire la monnaie neuve oui aujourd'hui tout à l'heure nous avons déjà dit que la monnaie chez nous le robinet monétaire est fermé en raison des relations avec la France donc notre monnaie je veux dire la masse monétaire ne s'accroît pas puisqu'il n'y a pas de crédit fait dans le pays suffisamment le pays n'est pas alimenté à mon donc et en même temps tous les prix ont tendance à il y a une flambée de généraliser des prix donc le taux d'inflation aujourd'hui je crois que si on devait nous donner un chiffre dans le cas du Cameroun et c'est pour ça d'ailleurs que je crois que les services de la statistique n'osent même pas nous donner les chiffres parce que le poulet qui coûtait 2500 francs il passait à 4500 5000 francs il est fait surtout le poulet à des niveaux pas possible l'huile les huiles de cuisine c'est à dire que c'est à des niveaux et vous voyez bien que même l'état en est venu à augmenter le prix de septembre etc donc tout est à la hausse donc c'est pour dire quoi ? c'est pour dire qu'effectivement nous sommes en train d'aller vers une année qui va être une année problématique parce qu'en fait les services économiques de l'état se rendent compte que bon sang on fait comment pour assurer les salaires au moins des fonctionnaires et vous savez pas qu'on a des mois où il est difficile de payer les salaires des agents publics parfois et ça c'est un problème donc véritablement nous sommes donc dans un scénario où l'état pour essayer de réduire le déficit budgétaire qui est déjà installé parce qu'en fait nous sommes l'état vie à crédit nous empruntons pour assurer les services minimaux de l'état et donc nous empruntons et l'endettement l'endettement qui a été évoqué tout à l'heure par monsieur Nguan ne fait que ça croître aujourd'hui notre niveau d'endettement est au-delà des 45% du PIB et donc la situation de 2023 s'annonçant comme difficile l'état essaie d'anticiper en augmentant donc les prélèvements fiscaux que vous mentionnez est-ce la bonne orientation il n'y a pas de choix l'état n'a pas de choix il est pris à la gorge l'état pour tenir ses responsabilités à la fois sur la dette et sur les engagements intérieurs il est obligé c'est une niche en termes de captation de ressources l'état ne devrait pas être le principal exemple lui-même en revusant même de façon minimale son train de vie à lui il devrait bien sûr mais c'est pas annoncé il me semble que il faudrait sans doute regarder un peu plus de manière un peu plus attentive ce qui se passe de ce côté là c'est vrai que nous avons un état globalement qui lui n'a pas souvent envie de se faire à rakiri c'est clair maintenant il a tendance à faire porter le chapeau aux autres acteurs mais il va arriver un moment où nécessairement il va falloir se rechercher l'amélioration de la qualité de la dépense publique en réduisant le train de vie de l'état ça c'est clair mais je vous dis que tout ça ce ne sont que des mesures qui seront des mesures je dirais cosmétiques qui ne résoudront pas le problème à la source parce que les pays les seuls pays qui résistent au moins à cette vague à cette spirale inflationniste mondiale et vous n'avez pas tort de le signaler c'est des pays qui ont une sorte de capacité productive extrêmement diversifiée oui vous voyez parce que des grands pays ont le problème aujourd'hui le problème des grands pays comme la France ou les Etats-Unis c'est que c'est des pays qui ont du moins ne produisent plus un certain nombre de denrées un certain type de choses ils ont complètement délocalisé la production des choses minimales par exemple le textile c'est l'Asie etc donc du coup ils sont en difficulté par rapport à un certain type de produits et pour ce qui concerne nous nos pays africains la situation est pire parce que en fait nous nous produisons très peu notre niveau de productivité est tellement faible que nécessairement nous dépendons de l'extérieur pour nos approvisionnements et comme les coûts extérieurs ont tendance effectivement à flamber et que nous n'avons par ailleurs pas un système bancaire et monétaire qui permet que nous mettions nos forces productives au travail de manière à ce qu'il y ait une diversification productive suffisamment importante on est fatalement dans une situation où il faut subir l'inflation il faudra subir M. Sanjuango il ne nous reste pas très peu de temps mais on va essayer de faire oeuvre de pédagogie ou alors de conseiller vous êtes à la tête que proposerez-vous à l'état si vous étiez consulté pour ne serait-ce que donner les premières orientations en termes de jugulation de cette catombe que beaucoup acteurs politiques compris annoncent à grand renfort des déclarations incendieuses Déjà première chose je pense qu'il ne faut pas faire peur il faut il faut vous pensez qu'il ne faut pas faire peur en ce moment non vraiment en économie la pire chose c'est de faire peur la confiance est la clé c'est le facteur clé d'une économie c'est pour ça que je dis que dans un premier temps même si c'est difficile l'état surtout au moins les autorités devraient créer des conditions pour rassurer les populations et chercher le consensus et les faire adhérer aux réformes c'est très important nous sommes dans notre pays dans des rapports clivants c'est difficile c'est à dire que ce qui est bon ce que l'on se considère comme bon et qui est peut-être bon pour le pays celui d'enfin dit que c'est mauvais je pense que ces autorités devaient réunir tous les principaux acteurs politiques les principaux acteurs politiques du Cameroun nous sommes là à cette grande réunion non je ne parle pas je ne parle pas de grande réunion vous savez ces consultations non je prends le cas de la France vous savez le président français il invite c'est pas forcément là où il y a les agapes non je veux dire je vous assure il faut un consensus face aux difficultés parce qu'elles seront fortes elles seront certaines deuxième chose il faut travailler à maintenir un minimum de confiance troisième l'état vous savez que notre économie est seulement extraversée donc il faut l'état a dit qu'il va s'engager dans une dynamique de transformation structurelle il ne faut pas que ce soit un vain mot il faut vraiment que notre économie s'engage dans cette transformation structurelle c'est à dire que consommons produisons c'est des slogans apparemment mais c'est des réalités économiques produisons ce que nous consommons et évitons tout ce qui peut être du superflu et qui peut avoir un impact sur les devises et il y a les entreprises il faut vraiment que les autorités rassurent les entreprises il faut vraiment que les entreprises soient confortées dans leur rôle de créateur de richesse parce qu'on ne peut pas créer une richesse sans les entreprises et comme je dis comme je dis il faut vraiment lutter contre il faut combattre l'économie mafieuse qui sort toutes les ressources toutes les ressources dont on a besoin pour lancer l'économie et ramener ces ressources dans le système économique formel il est tardu la dette merci alors docteur Bajek la dernière prise de parole sera malheureusement la vôtre le temps est parti étant arrivé justement à sa feu alors conseil l'année s'annonce morose difficile peut-être les politiciens les experts sur le plateau nous nous font comprendre de façon sibylline mais que faut-il faire lorsqu'une fois de plus ce peuple qu'on demandera de faire le sacrifice je peux dire que là ce sont des actions de résilience qu'il faudrait poser malheureusement qui ne vont pas rentrer de façon profonde dans des actions structurelles c'est ce qu'il faudrait comprendre là maintenant il faut redonner de la confiance il faudrait assainir le domaine de l'entreprise il faudrait que il y a quelqu'un qui disait que pour la même affaire en Allemagne on appuie sur 2 boutons au Cameroun on appuie sur 10 boutons il faudrait peut-être alléger tout ça inaugurer aussi surtout n'est-ce pas d'autres paradigmes n'est-ce pas essayer de de lutter véritablement contre tout ce qui peut être constitué comme étant des véritables fléaux n'est-ce pas de notre économie je vais citer comme ça un point qu'on n'a pas évoqué ici la sécurité et bien la lutte que nous menons aujourd'hui avec l'élongation sécuritaire que nous avons consomme sérieusement une bonne partie de notre PIB et que si nous avions un minimum de paix nous serions tranquilles aujourd'hui vous ne savez pas ce qui est consenti pour que les forces de défense soient opérationnelles et soient à la hauteur des missions qui les interpellent donc voilà pour moi n'est-ce pas un élément qui est gratuit que les Camerounais pourraient quand même mettre une pause à cette lutte aujourd'hui qui nous pille n'est-ce pas nos ressources qui pille le contribuable voici donc des sortes d'interventions n'est-ce pas qui changent un peu les anciens paradigmes essayer d'être beaucoup plus responsable dans ce que dans ce que l'on fait donc je pense qu'en regardant ça comme ça il faudrait déjà être capable de traverser la période de turbulence qui aujourd'hui est inévitable elle va aller crescendo il y aura la crise énergétique qui va s'accentuer la crise des céréales qui va s'accentuer aujourd'hui il faut être capable déjà de trouver n'est-ce pas des éléments qui sont qui peuvent être substitutifs à ce que nous avons comme problème j'ai appris là comme ça qu'on essayait de voir comment on pouvait avoir de la farine de nos tubercules c'est verser ce genre d'entreprise que l'on devrait essayer de pousser la réflexion et savoir que ça va être une année difficile et se mettre n'est-ce pas dans la condition de résilience de notre économie se mettre dans la condition de résilience de notre économie voilà le message qui devrait être celui-là qui porte les Camerounais en cette année 2023 qui s'annonce nous espérons que les experts nous ferons mentir qui s'annonce véritablement difficile une fois que je l'ai dit mesdames et messieurs je ne peux que vous remercier d'avoir abondamment réagi contribué à ce qui était dit sur ce plateau merci d'avoir participé à cette réflexion collective et je ne peux que vous souhaiter déjà de la part du groupe la météo dans son ensemble d'excellentes fêtes Noël précisément et surtout de bonne année 2023 qui s'arrive une fois que je l'ai dit bien au bonsoir et restez fidèles au programme d'Info TV qui bien évidemment se poursuit d'Info TV Sous-titrage FR ?